Je suis le secrétaire politique du Parti Stadi, Section France. Je remercie chacun d'entre vous pour le déplacement. On est vraiment honorés. C'est vraiment, dans un très bon esprit, on vous reçoit. Et je dirais que c'est vous qui nous recevez d'air, parce que l'organisateur est là, qui a tout fait, tout mis en œuvre. Et je ne suis quand même pas surpris, parce que j'ai vu que RP Média, dans toute la presse malienne, malgré les annonces et les invitations de gauche à droite, il n'y a que RP Média, donc on les remercie. Et tout le monde est devenu aujourd'hui, malheureusement, au Mali, journaliste, bon gré, mal gré, sans connaître vraiment l'éthique du journalisme. Voilà, la preuve est là, ils falsifient tout, ils se laissent acheter par le pouvoir en place actuellement. Et je les inviterais d'aller jeter un petit coup d'œil sur l'accord de Munich, qu'est-ce que ça stupide, s'ils ne le savent pas, on va leur dire. Et c'est une obligation pour tous les journalistes d'informer quand même la population, et c'est à la population de prendre vraiment son choix en main. Voilà, maintenant, ils sont tous corrompis. Ça, c'était une petite parenthèse, quoi. Et du coup, M. Choguel, il n'a pas fini de nous surprendre. Voilà, c'est comme un cerf-volant. Et à chaque position de vent, il change de couleur. Voilà, M. Choguel, vraiment, on est désolé, on est désolé. Et vous ne pourrez pas continuer à mentir aux Maliens. Et on n'est pas d'accord avec l'arrestation arbitraire de M. Mariko, notre président. Diable, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, M. Choguel ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? Si vous n'êtes pas fou, vous en êtes quand même une bonne matière. Est-ce que le Mali a besoin de ça en ce moment ? Non, je dirais non. On a besoin de faire la paix, fédérer tous les Maliens, pour qu'on puisse ensemble lutter contre l'insécurité et ramener une bonne éducation pour nos enfants. Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes là à... Je ne sais pas le moment, pour essayer de préparer ou de vous positionner d'une manière politique. Pourquoi rêver les démons de 30 ans en salissant avec des propos outranciers l'âme de ces martyrs ? Il y a même un monument qui a été attribué à leur nom, le pont des martyrs. Vous dites que c'est des badauds. Voilà, le carré des martyrs. C'est des badauds, c'est des bandits, c'est des mandiants. Alors qu'aujourd'hui, ces jeunes militaires, ces jeunes officiers qui sont là, tous leurs grands frères, ils ont combattu aux côtés d'Oumar Mariko à l'époque, en 1991. Ils sont jeunes, ils étaient jeunes à l'époque. Et actuellement, on a des avocats au Mali qui étaient étudiants, qui ont combattu aux côtés d'Oumar Mariko. Ils les traitent de badauds. Franchement, je suis surpris de la jeunesse malienne où des Maliens, je dirais, les Maliens, ils ont changé. Ils n'ont plus cet esprit de combativité, je pense. Sinon, normalement, avec ce propos, Bamako devait être, devait passer un mauvais quart d'heure. Vraiment. Chogel devait, moi, je demanderais même sa démission. Sinon, pourquoi c'est là ? Ça, c'est salissant. Il a voulu noyer les gens dans ses propos, les faire disparaître et prendre les propos d'Oumar pour en faire un débat. Non, ce n'est pas possible. On ne boit pas de l'eau par les narines, M. Chogel. Réveillez-vous, les Maliens. Les Maliens, quand on les parle actuellement, ils entendent. Je pense qu'ils ne comprennent pas. Et ils n'ont pas compris vraiment le machiavélisme de Chogel. Mais c'est lui qui va rester dedans, M. Chogel, vous allez rester dedans. Et moi, je vous le dis. Il est temps, il est temps vraiment, vraiment, de retourner sur vos pas et de vous excuser. Ça, c'est sûr. M. Oumar, il va revenir. Il va revenir. Que vous le voulez ou pas, il va revenir. Parce qu'il est meilleur que vous. Le monde a besoin des gens éclairés comme Oumar. Le Mali a besoin des gens comme Oumar. Ce n'est pas un pantin au sol de l'impérialisme. Et vous, vous l'êtes. Vous faites honte, vraiment, à l'âme de nos ancêtres. Franchement. Merci à tous. Applaudissements. Applaudissements.